J'y vais pas par quatre chemins, Assassin's Creed Shadows ne sort pas en 2024. Ouais, ça y est, le jeu, il est repoussé, fallait s'y attendre. Il y avait des rumeurs de preview qui étaient repoussées. Il y avait une annulation de conférences, tout simplement, au Tokyo Game Show qui a été annulée. Donc, la suite logique des choses, c'était d'annuler ou de repousser Assassin's Creed Shadows. Et c'est chose faite, Ubisoft a communiqué directement sur les réseaux sociaux, que ce soit X, YouTube, Facebook, etc., etc. Ils ont communiqué partout pour dire que le jeu sortirait le 14 février 2025. On vous l'a posté sur X juste là. On va lire ensemble le communiqué parce qu'il y a pas mal de choses à dire, que ce soit sur ce communiqué, sur la situation d'Ubisoft, parce que oui, Ubisoft est au plus mal, je vous en avais déjà parlé, mais surtout parce que Shadows va avoir pas mal de changements et il y en a parmi vous qui pourraient se faire couiller, donc restez bien là, c'est intéressant. Vous pouvez perdre de l'argent si jamais vous faites pas attention à ça. Donc, pour Ubisoft, chers et chers aux féminins, joueurs et joueuses, nous avons toujours rêvé du projet Assassin's Creed Shadows de pouvoir enfin emmener la saga au Japon féodal, et ce, avec de nombreuses fonctionnalités, renouvelées telles que le parcours ou l'infiltration, le tout, supporté par de nouvelles technologies dans un magnifique monde immersif. Bref, jusque là, rien d'anormal. Il s'agit d'un projet ambitieux pour la franchise d'une expérience riche qui peut être vécue au travers de deux protagonistes uniques. Nous avons réalisé qu'il nous fallait plus de temps pour peaufiner et améliorer l'expérience et pour développer davantage certaines de nos fonctionnalités phares. En conséquence, nous avons pris la décision de repousser la date de sortie au 14 février 2025, donc un report d'un trimestre, puisque à la base, il devait sortir le 15 ou alors le double, le 12, pardon, si vous aviez accès à l'Early Access. Donc, un report de trois mois d'un trimestre. Le jeu sortira sur une grande variété de plateformes, incluant Steam T, sa sortie. Et ça, encore une fois, c'est une grande nouveauté, puisque depuis très longtemps, on avait d'abord une exclusivité du côté du PC sur l'Ubisoft Connect et sur Epic, mais maintenant, à partir de Assassin's Creed Shadows, vous aurez l'accès pour les joueurs PC directement au jour de leur sortie, pas que pour l'Assassin's Creed, mais pour les jeux Ubisoft, eh bien, aux jeux sur Steam. De plus, les précommandes seront remboursées et toutes les futures précommandes se feront rentrer gratuitement la première extension du jeu. Deuxième modification, on en reparle juste après. Nous comprenons que cette décision puisse décevoir, surtout pour celles et ceux qui ont longuement attendu un Assassin's Creed inspiré par le Japon féodal. Nous pensons cependant que c'est dans l'intérêt du jeu et de l'expérience dont vous profiterez. Nous avons hâte que vous découvrirez enfin cette aventure, nanana, nanana, d'ici là, merci, au nom de toute l'équipe, blabla, blabla, voilà, c'est bon, le jeu est repoussé d'un trimestre. Et vous avez vu, il y a quelques trucs qui... un petit peu sonnés dans les oreilles, tu te dis, ah mais attends, est-ce que je ne suis pas en train de me faire couiller là ? Parce que, effectivement, donc précommande, il est possible d'annuler les précommandes, j'ai tous les trucs sous les yeux, impossible d'annuler les précommandes, ce n'est pas obligatoire, mais en plus de ça, on ne nous parle pas de collector. On ne nous parle pas de collector, mais on nous parle de la première extension qui est offerte pour les joueurs, puis qui précommandent, etc., etc. On nous parle, par la suite, je vais vous le montrer, de l'annulation d'un Season Pass, mais vous vous dites, mais c'est quoi tout ça, tout ça, tout ça ? Bref, pourquoi Ubisoft a pris cette décision ? Bah, plusieurs choses, plusieurs choses, puisque, j'en avais déjà parlé, Ubisoft est au plus mal, on a bien, bien, bien baissé au niveau de la bourse. Alors, aujourd'hui, c'est à plus 6%, donc, c'est pas fou, parce que ça a pas mal baissé, mais quand vous regardez sur les 5 derniers jours, paf, et là, ici, paf, ça a chuté. Forcément, ça a chuté au moment où ils ont annoncé que Shadow s'était reporté, parce que ça a été annoncé le 25, et on est descendu jusqu'au plus bas, 9,10€, donc on a frôlé les 9€, et donc 9€, si on fait depuis toujours, la dernière fois qu'on est tombé à 9€, c'est, hop, ici, en 2000, début 2013, voilà, donc avant la sortie d'Assassin's Creed 4 Black Flag. On n'était pas redescendu depuis, vous dites ça. Donc, pourquoi Ubisoft a reporté le jeu ? Parce qu'ils sont plus mal, et qu'ils doivent absolument faire en sorte que Star Wars Outlaws se vend mieux, puisque oui, Star Wars Outlaws ne s'est pas vendu, il ne s'est pas vendu, alors, tout est relatif, il y a eu plusieurs millions d'exemplaires de vendus, quand même, apparemment, mais pas au niveau des attentes espérées. Ubisoft a officiellement confirmé que Star Wars Outlaws n'avait pas atteint les attentes internes, la révélation a été faite via une mise à jour des objectifs financiers de mercredi. Donc, ce mercredi, nous étions, que je regarde, nous étions, nous étions le 25, donc le moment où ils ont reporté tout simplement à Assassin's Creed Shadows. Ubisoft a déclaré que la sortie du jeu avait été plus longue que prévu, et ce, malgré ce qu'ils ont appelé des notes solides, puisque oui, le jeu avait eu un 76 sur Metacritic, ça a un tout petit peu augmenté, sur Epic ou d'autres magasins first party, il était à 3,9 sur 5, donc 3,9 sur 5, tu fais x2, ça fait 6,8, tu fais x2, ça fait 13,5, 13,5 sur 20, donc c'est en dessous du 76 quand même, et donc il a sous-performé. Et donc Ubisoft nous dit, en réponse au retour des joueurs, les équipes de développement d'Ubisoft se sont actuellement pleinement mobilisées pour mettre en œuvre rapidement une série de mises à jour visant à peaufiner et améliorer l'expérience de Star Wars Outlaws. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il a été dit, et c'est tout à fait logique, que tout simplement Assassin's Creed Shadows est repoussé dans un premier temps à l'année 2025, alors oui certes pour le peaufiner et faire, parce que ça a été communiqué, faire ce qu'ils ont l'habitude de faire avec leur jeu, à savoir, ils sortent le jeu et le ou les deux mois qui suivent la sortie, et bien ils s'en servent pour retirer les bugs mineurs, etc, etc, mais tu as quand même des joueurs qui ont une expérience entachée, bien que certains ne soient pas entachés. Moi tu vois par exemple, pour Unity, je suis passé en travers les mailles du filet, mais c'est indéniable, beaucoup de joueurs ont été emmerdés, c'est la même chose pour Star Wars Outlaws, je suis passé entre les mailles des filets, mais beaucoup de joueurs ont été emmerdés, donc, on ne peut dire que c'est que mieux qu'ils reportent le jeu pour peaufiner ces bugs, mais la vraie raison du report de Assassin's Creed Shadows, et bien c'est tout simplement parce qu'à la fin de l'année, on va avoir les fêtes de fin de l'année, on va avoir Noël, on va avoir peut-être la Saint-Nicolas, etc, 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 et au moment des fêtes de fin de l'année, et bien on commande des jeux où on va s'acheter des jeux avec l'argent qu'on a eu à Noël, et qu'est-ce qu'on va acheter si on peut aimer éventuellement Ubisoft ? On va aller acheter les sorties de l'année qu'on n'a pas encore achetées, à savoir si Assassin's Creed Shadows n'est pas repoussé, et bien soit d'un côté Assassin's Creed Shadows, soit de l'autre, Star Wars Outlaws, on l'a sous les yeux ici. Mais du coup, s'il y a le doute et que vous devez choisir entre Star Wars Outlaws ou Assassin's Creed, Assassin's Creed, c'est la poule aux autres d'Ubisoft, donc, il y a 80-90% de chances que vous privilégiez de prime abord Assassin's Creed à Star Wars Outlaws qui n'aurait absolument pas boosté ses ventes, sachant que les ventes d'un jeu se font en grande majorité au moment de sa sortie, donc, le boost de vente de Star Wars Outlaws a déjà été fait entre le 30 août et on va dire le 10 septembre, et donc là, le jeu, il va être au niveau des ventes en chute libre constante jusqu'à Noël, jusqu'aux préparations des fêtes de fin d'année. Donc, s'il y avait eu Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws n'aurait jamais pu remonter un petit peu la pente, sachant que des extensions vont sortir entre maintenant et Noël, donc, c'est une chose logique de reporter Assassin's Creed Shadows à l'année 2025 et en plus de ça, donc, dans un premier temps, Star Wars Outlaws se vendra mieux aux périodes de fêtes de fin d'année et en plus de ça, eh bien, le chiffre d'affaires estimé pour l'année fiscale 2024-2025 ne sera pas entaché, étant donné qu'une année fiscale, c'est du 1er avril au 31 mars et donc, Assassin's Creed Shadows, bien qu'il sorte le 14 février 2025, comme je vous l'ai montré ici, voilà, bien qu'il sorte le 14 février 2025, eh bien, ça rentre toujours dans l'année fiscale 2024-2025, donc, le chiffre d'affaires n'est en toute logique pas entaché, bien que les chiffres de Star Wars Outlaws aient été décevants. Voilà, donc, en gros, pour ce qu'il y avait à dire, et Vigmo a pris la parole, vous voyez ici, il a pris la parole directement, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il a dit parce qu'en gros, c'est exactement la même chose que je viens de vous dire et donc, de plus, suite à l'écoute des retours des joueurs et sur d'autres sujets, nos nouvelles sorties, à commencer par Assassin's Creed Shadows, seront disponibles sur Steam le jour du lancement en plus de Epic et Ubisoft, comme je vous l'ai dit, bien évidemment. Et donc, au-delà des premières actions importantes à court terme que j'ai évoquées ci-dessus, la direction générale de l'entreprise s'attachera à accélérer l'amélioration de nos pratiques et processus de production, de communication et d'édition en étroite collaboration avec toutes ces équipes avec l'objectif de placer les joueurs au cœur de toutes nos décisions. Nous vous tiendrons régulièrement au courant des progrès que nous réalisons. Enfin, je voudrais revenir sur la récente couverture médiatique polarisée autour de nos choix créatifs. Donc ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet auquel je m'attarderai directement. Il y aura une vidéo centrée sur ce sujet. Le wokisme chez Ubisoft, l'agenda des trucs qui sont cochés pour dire on a eu un trans, on a eu un IL, enfin un non-binaire, on a eu toutes les ethnies, on a eu toutes les religions, etc. C'est vrai que récemment dans les proies d'Ubisoft, on a eu beaucoup de ça, notamment dans Star Wars Outlaws avec du IL, on avait Avatar, Frontiers of Pandora avec un non-binaire également. Je comprends que ça puisse faire chez les gens, je comprends parce que même moi, je n'aime pas quand on m'impose du wokisme. Autant, tu vois, je n'en ai rien à faire d'avoir un personnage noir, je n'en ai rien à faire d'avoir un personnage blanc, je n'en ai rien à faire d'avoir un personnage asiatique, je n'en ai rien à faire de jouer un homme, une femme, un gay ou qu'importe, je n'en ai rien à foutre à partir du moment que c'est justifié, tu vois, et que c'est des trucs logiques, on va dire, logiques. Dans tous les cas, je ne m'attarde pas là-dessus. Vous aurez une vidéo qui sortira le week-end prochain ou le week-end d'après, ce qui n'est pas de cautionner un agenda spécifique, notre mission a toujours été de divertir les joueurs et d'enrichir leur vie avec des expériences originales et mémorables qui trouvent un écho auprès d'un public mondial. Supervan ne doit pas nous décourager mais servir d'apprentissage et nous pousser à agir encore plus vite, plus que jamais, continuant à croire en notre capacité à rebondir tout en abordant les défis qui nous attendent avec lucidité et détermination. Je tiens à vous remercier de votre engagement et à vous réitérer ma confiance dans notre capacité collective à surprendre et à répondre durablement aux attentes d'un nombre croissant de joueurs passionnés. Voilà. Donc il est revenu là-dessus pour dire non, on ne remplit pas des quotas, c'est juste une liberté créative. Alors personnellement, je ne vois pas ce que la liberté créative a à avoir à nous foutre du Yael ou autre dans des jeux. Encore une fois, je n'ai rien contre les personnes, chacun fait ce qu'il veut. Si tu as envie de te définir en tant que Yael, en tant que gender fluid, fais ce que tu veux dans ton coin. Moi, ce qui m'importe, c'est à partir du moment où tu ne m'imposes pas ta vision, qu'elle soit religieuse ou autre, je n'ai pas de religion, donc que tu sois musulman, chrétien ou autre et que tu ne m'imposes pas ta religion, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. C'est exactement pareil pour une orientation sexuelle et c'est exactement pareil pour ce système de Yael et compagnie. Bref, petite pause, désolé, j'avais le chien qui aboyait. Bon, dernière chose à aborder et c'est là que je vous dis, il faut être attentif, ne vous faites pas couiller parce que si vous êtes ici, sauf si vous êtes des haters qui cherchaient juste un espace commentaire pour cracher, l'espace commentaire est là. Moi, j'aime bien insultez les gens, n'hésitez pas là en commentaire, je vous répondrai. Mais si vous êtes là, vous avez de grandes chances d'aimer Assassin's Creed ou d'être fan de la licence et entre autres d'avoir commandé une édition qu'elle soit Collector, Gold, Ultime, etc. Vous avez de grandes chances d'avoir commandé l'une de ces éditions. Et donc, hop, on passe ici encore une fois. Mauvaise nouvelle, enfin, ou bonne pour certains, Assassin's Creed Shadows se débarrasse du season pass traditionnel. Ubisoft a fait plusieurs annonces aujourd'hui, donc le 25, concernant Assassin's Creed Shadows, non seulement, il y a eu le report à février 2025, la société a également annoncé qu'elle s'écartait du modèle traditionnel du season pass. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Bonne question, Jamy. Dans une annonce récente, nanananana, à l'origine, le season pass devait permettre aux joueurs qui l'avaient acheté de jouer à une quête bonus disponible au lancement puis d'avoir accès à deux extensions ultérieurement. Bien que le season pass soit toujours là, les fans achèteront le jeu au lancement pourront en profiter dans son intégralité qu'ils aient ou non le season pass, donc le season pass n'a plus aucun intérêt. La société a également annoncé que ceux qui précommanderont le jeu auront accès à la première extension une fois sorti qu'ils disposent ou non du season pass. Le jeu marquerait également le retour des nouveautés du e-soft Steam Day One, ça, ça a été dit. Donc, season pass, il n'y a plus. Il n'y a plus le season pass. Et, je rajouterai, il n'y a plus de l'access. C'est-à-dire que tu n'as plus l'accent anticipé trois jours à l'avant. Ça, je l'entends, il y a des personnes qui s'étaient plaintes. Oui, je n'ai pas envie de payer pour jouer plus tôt, mais si tu payes, tu payes. Honnêtement, un mec qui veut s'acheter une Lamborghini, tu ne vas pas lui dire « Oh frérot, tu as mis de l'argent pour acheter une Lamborghini, moi je peux m'acheter une 208. » Mais frérot, si tu n'as pas d'argent pour avoir l'accent anticipé, ne paye pas pour avoir l'accent anticipé, mais ne fais pas chez ceux qui peuvent avoir l'accent anticipé. Bref, ça a toujours été comme ça. Ceux qui ont de l'argent peuvent profiter de leur argent, je ne vois pas qu'il s'est fait chier. Ceux qui n'ont pas d'argent, faites comme les autres. Attendez votre tour, tu vois. Ça, c'est un truc que je n'ai pas compris. Donc bref, il n'y a plus d'Orly Access, tant mieux pour ceux qui ne pouvaient pas y avoir accès, tant pis pour ceux qui pouvaient avoir accès. Et il n'y a plus de season pass, tant pis pour ceux qui voulaient y avoir accès, tant mieux pour ceux qui ne voulaient pas y avoir accès. Mais là où ça pose problème, c'est que je vous le disais en début de vidéo, certains collectors peuvent être remboursés si jamais vous en avez envie. Nous, sur Twitter, on a directement demandé à Micromania, Micromania a dit on ne le sait pas encore, on vous tiendra au courant. Et Micromania, c'est par la suite officiellement exprimé sur l'édition collector, donc celle avec les figurines, le steelbook, le jeu, le season pass, l'Orly Access, etc. En disant, concernant le report d'Assassin's Creed Shadows, les prix commande du collector restent valides, Ubisoft devrait communiquer prochainement sur le contenu du nouveau collector, puisque oui, le collector ne peut pas rester en l'état, le collector existe toujours, mais le collector ne peut pas exister en l'état. Il coûte 280 euros, la vidéo va bientôt se terminer, il coûte 280 euros. Et dans ces 280 euros, on retrouve un season pass qui habituellement se vend entre 40 et 50 euros, donc on va dire 45, donc 280, tu retires 45, ça te fait du 235, tu descends déjà à 235 euros. l'Orly Access, tu prends par exemple Starfield, Starfield, si tu voulais y jouer 3 jours en avance, tu devais payer 30 balles. Il était inclus dans le Game Pass, mais si tu voulais jouer en avance, tu payais 30 balles, et si tu prends l'édition Gold ou l'édition Ultimate pour y jouer avec l'Orly Access également, tu passes de 80 euros à 110 ou à 130, donc c'est minimum 30 balles l'Orly Access. Donc de 235, tu passes à 205, donc on va rendir à 200 balles. Tu perds 80 euros de valeur sur ton collector. Donc, à voir, est-ce que Ubisoft va annuler ces éditions collector et totalement les refaire, puisque déjà qu'elles ne valaient pas 280 euros, on ne va pas se mentir, ça ne vaut pas 280 euros. J'ai acheté parce que, dites-le en commentaire si vous voulez, je suis un pigeon, je suis un fan, vous le voyez derrière moi, vous avez eu une vidéo, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran si vous ne l'avez pas vue, qui revient sur toute la collection que j'ai derrière moi. Je suis un pigeon, j'aime la collection Assassin Street, ce sont des beaux objets de collection je trouve, et donc j'avais dépensé 280 euros pour avoir cette édition. Mais honnêtement, si le prix reste à 280 et que la prestation ne change pas, c'est-à-dire qu'on nous retire juste le Season Pass et l'Orly Access et que le prix ne baisse pas, j'annule ma précommande. Je suis un pigeon, mais je ne suis pas le pigeon ultime, à savoir dépenser 280 balles pour avoir un jeu qui coûte 80 balles et une figurine en plastique 200 balles. Là, il faut doser un petit peu. Donc, dans tous les cas, Val disait du coup sur Twitter parce que c'est Val qui est sur Twitter en général, en gros, on peut garder la collector mais puisqu'il n'y a plus de Season Pass que la première extension sera gratuite pour tous les joueurs et en précommander le jeu et qu'il n'y aura plus d'Orly Access, eh bien, le prix devrait logiquement baisser. Donc, à voir ce que cela donnera. La vidéo était un petit peu plus longue que prévu. Mais donc, voilà ce qu'il y avait à dire en gros sur la situation d'Ubisoft et d'Assassin's Creed pour Assassin's Creed Shadows. Le jeu sortira le 14 février 2025 donc dites à vos dames tout simplement de commencer à pleurer. Moi, j'ai prévenu la mienne en disant le 14 février, il n'y a pas de Saint-Valentin, c'est Assassin's Creed Shadows et donc, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que vous pensez de cette situation. Si oui ou non, vous allez annuler votre recommande ou au contraire, la garder. Et si vous êtes dans le même cas que moi, à avoir recommandé l'édition collector et à ne pas savoir si vous allez vous faire enfumer ou pas. L'espace commentaire est fait pour ça. Restez respectueux. Moi, on manque de respect, je manque de respect également et après, vous venez pleurer derrière. Donc, n'hésitez pas, je m'en fous. Je m'en fous réellement. L'espace commentaire est là pour ça et sur ces belles paroles, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Paix et sérénité.